Le Nid de Cendres Le Nid de Cendres est une épopée théâtrale qui a pris six ans de ma vie d'écriture. C'est une œuvre qui réunit sept pièces. C'est une déclaration d'amour au théâtre que j'ai écrite aussi pour une troupe et qui réunit 45 personnages dans une aventure fleuve. Alors évidemment, il est très difficile de résumer une pièce de cette envergure, mais je vais essayer. L'histoire d'une Nid de Cendres, c'est l'histoire d'un monde coupé en deux, comme une pomme coupée en deux, en deux mondes. Le premier monde ressemble au nôtre et on l'appelle l'Occident. On y retrouve un couple de classe moyenne, Jean et Julie, qui ont un enfant, Gabriel. Et un jour, le diable s'invite chez eux. Le diable leur dit que les machines de la finance se détraquent. Il n'y a plus de travail pour personne et le peuple décide de passer l'Occident par le feu. Jean et Julie s'enfuient dans l'Occident en flammes et ils vont abandonner leur enfant, Gabriel, au pied d'une roulotte de comédiens. Les comédiens vont adopter Gabriel et c'est cet enfant qui va grandir et qui va devenir le héros de notre épopée. Ça, c'est le premier monde. Et le deuxième monde est un monde onirique, un monde de comte, avec un roi, une reine, deux princes et une princesse. Un jour, la reine tombe malade et le roi fait un rêve. Il rêve que de l'autre côté du monde, il y a un homme qui pourra sauver sa reine et donc son royaume. Cet homme, évidemment, c'est Gabriel. Le roi envoie sa fille, la princesse Anne, entreprendre une odyssée pour retrouver cet homme. Anne et Gabriel s'aiment sans se connaître et vont faire des odyssées l'un l'autre pour tenter de se retrouver et, par leur réunion, sauver les deux mondes en péril. C'est une pièce qui m'a pris énormément de temps de travail et d'écriture et dans laquelle j'ai voulu tout mettre. Il y a des pièces parfois comme ça où on a envie d'embrasser le monde entier. C'est un théâtre de textes. Tout mon travail d'écriture est le travail d'une écriture théâtrale poétique. On traverse différents registres. On passe de la farce au thriller, au drame, au mélodrame, parfois même au drame symboliste avec un hommage à Maurice Mitterling. Mon travail d'écriture est aussi à la recherche d'un souffle épique, d'un souffle épique et poétique qui ne peut exister que dans cet art du théâtre. Et encore une fois, c'est une déclaration totale à mon art au théâtre. Mon travail d'écriture est aussi à la recherche d'un souffle épique, d'un souffle épique et de la recherche d'un souffle épique. Mon travail d'écriture est aussi à la recherche d'un souffle épique. Mon travail d'écriture est aussi à la recherche d'un souffle épique.